En fait, il n'y aura plus de likes. On ne verra plus les likes sur Instagram. Nous y reviendrons. Bonsoir à tous et merci d'être nombreux pour ce nouveau numéro de Let's Go Digital. On y go ! Pour les abonnés Instagram, vous êtes tombés sur cette nouvelle qui nous fond le cœur depuis. Je vais un peu dans du personnel. Mais ça fond le cœur à beaucoup d'utilisateurs Instagram. Plus personne d'autre que vous ne pourra voir qui like vos photos. Alors, comment est-ce possible ? On va poster des photos et puis nous serons les seuls à voir qui like. Mais quel intérêt ! Sachons très bien que sur ce réseau social, il y a une industrie d'influenceurs, de marques qui jouent de cette visibilité pour pouvoir vendre et exercer. Tant bien que mal, on va se contenter des vues sur nos propres likes qu'on pourra voir. Mais quel dommage ! En espérant, vu que c'est une phase test, qu'ils reviennent sur de meilleures décisions. Mais pour l'instant, je crois que je vais lancer une pétition. Rendez-moi mes likes. Rendez-moi mes likes ! Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Perso, rendez-moi mes likes. Please. Mes likes. Mes likes. Un nouveau moyen de paiement pour Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Achetez des articles directement sur les réseaux sociaux comme sur les sites d'achat en ligne comme Jumia ou Alibaba seront bientôt disponibles avec Facebook Pay. Facebook lance Facebook Pay pour permettre des paiements sécurisés sur ces plateformes. Une nouveauté majeure qui permettra le déploiement des fonctionnalités e-commerce sur Facebook, Messenger et bien évidemment Instagram. Avec Facebook Pay sur une plateforme affiliée, vous voyez l'article et vous l'achetez en un clic. Masterclass de la Web TV More Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la Web TV More a organisé des masterclass avec pour thème « Comment créer son web média ». L'occasion pour eux de partager leur expérience et de donner des conseils pratiques sur la création d'un web média. Dans le même temps, à Libreville, du côté de la SING et de J-Lab, se tenaient des ateliers sur « Comment créer et développer une plateforme digitale ». Une fonctionnalité que tout le monde connaît mais que très peu utilise. Le partage de position sur WhatsApp est très utile, surtout dans les endroits pas bien référencés sur Google Maps. Fini les indications approximatives telles que derrière la grande maison blanche, à côté de la poubelle 2, à droite chez le boutiquier, ou à la troisième entrée. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Partage » de votre discussion et cliquer sur « Localisation » et choisissez si vous voulez partager juste la position actuelle ou la position en temps réel qui permettra à la personne de vous suivre, même si vous êtes en mouvement. Utilisez-la plus souvent, vous verrez que ça sauve la vie. Et comment ? Alt-Emploi a un nouveau site pour faciliter l'accessibilité aux offres d'emploi disponibles. L'agence de recrutement Alt-Emploi a mis à disposition un site Internet où les demandeurs d'emploi pourront s'inscrire directement et bénéficier des services de l'agence. Une application est aussi disponible sur Play Store et App Store. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à vous y rendre et trouver l'emploi qui vous correspond. Le lien est en description au bas de la vidéo. Let's go digital, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et puis commentez, commentez vraiment parce que la perte d'Instagram là, il faut qu'on en parle. Et puis let's go digital.